Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Pour nous conduire dans toute la vérité, ouvre nos oreilles, dispose nos cœurs, afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. Alors nous lisons le texte du jour qui est dans l'Épitre aux Hébreux, quelques passages du chapitre 4 et un petit passage dans le chapitre 5. Donc, quels sont ceux qui ont entendu la voix de Dieu et se sont révoltés contre lui ? Ce sont tous ceux que Moïse a conduits hors d'Égypte. Contre qui Dieu a-t-il été en colère pendant quarante ans ? Contre ceux qui avaient péché et qui moururent dans le désert. Quand Dieu a fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. De qui parlaient-ils ? Ils parlaient de ceux qui s'étaient révoltés. Nous voyons en effet qu'ils n'ont pas pu entrer dans ce lieu de repos parce qu'ils avaient refusé de croire. Un peu plus loin. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres d'y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé « aujourd'hui ». Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans ce passage déjà cité. « Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre ». En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable à celui du septième jour reste offert au peuple de Dieu. « Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos faisant en sorte qu'aucun de nous tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. » En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. « Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. » Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Le Christ, également, ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a déclaré « C'est toi qui es mon Fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton Père. » Et ailleurs, il a dit aussi « Tu es prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisedec. » Je vous invite à chanter aux cantiques 222, les strophes 1, 2 et 3. Que la moisson du monde est grande Suscite aux dieux des moissonneurs. Et que ton règne glorieux Et que ton règne glorieux Sous tous les cieux Reprennez, force leur faiblesse Et c'est leur haine de vérité Qu'un zèle ardent, toujours les princes, remplissent leur cœur de charité. Et que ton peigne glorieux s'étende ainsi sous tous les cieux. À tout ce jour, ô notre Père, cet heureux jour qui doit venir. Où devant toi, sur notre terre, tous les genoux devront flécher. Où toute langue, à ton honneur, dirai que Christ est le Seigneur. Dieu notre Père, tu viens vers nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens vers nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens vers nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous la joie de découvrir ton chemin. En Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, il nous conduit vers toi pour y vivre dans la joie de l'Esprit, l'amour qui défie les siècles des siècles. Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, le Seigneur ressuscité, Jésus-Christ, le Seigneur sides, le Seigneur ressuscité, le Seigneur ressuscité, Le président Nicolas Sarkozy, en 2007, promettait le changement. Le président François Hollande, en 2012, affirme « Le changement, c'est maintenant ». C'est ce que la presse et les médias, plus généralement, nous ont abondamment rappelé ces derniers mois. Et ce débat constitue encore notre actualité. Mais pour nous rassemblés ici ce matin, il y a une autre actualité. Une autre actualité qui nous sollicite et nous interpelle, c'est ce texte de l'Épître aux Hébreux. Dans la pointe peut se résumer ainsi « Le salut, c'est aujourd'hui ». Le changement, c'est maintenant. Le salut, c'est aujourd'hui. D'un côté, les médias. D'un autre, le texte biblique. Cela évoque pour moi ces paroles du grand théologien réformé du XXe siècle, Karl Barthes, qui disait que la prédication de l'Église se construisait, le journal dans une main, la Bible dans l'autre. C'est cette tension que je voudrais explorer avec vous ce matin, la tension entre le changement voulu, désiré, souhaité, promis, et le salut offert, donné. Pour cela, à partir d'un regard porté sur ce qu'on appelle l'actualité, nous allons cheminer avec les destinataires énigmatiques de cet Épître, avec le peuple hébreu au désert et avec nous-mêmes aujourd'hui. Tous, nous sommes candidats au changement, et tous, nous sommes au bénéfice de ce salut, de ce salut offert une fois pour toutes, dans un aujourd'hui durable et irrévocable. Alors tout d'abord, le changement. On sait ce qu'il advient à ceux qui, gourmands de promesses, durant les campagnes électorales, nous bercent d'illusions en annonçant le changement. Les uns sont renvoyés, les autres déçoivent très vite. C'est comme si tous, finalement, nous étions enfermés dans le mensonge. Les uns, enfermés dans le désir de croire, les autres, enfermés dans des paroles éloignées souvent de la réalité et de la vérité. Et ici que personne ne se méprenne, lorsque j'emploie le mot de mensonge, je ne vise pas tel ou tel homme politique pris en flagrant délit de contre-vérité, mais je désigne simplement ces faux-semblants qui, fréquemment, caractérisent le discours politicien, comme si la conquête du pouvoir ou sa pérennisation nécessitaient que soit masquée la vérité. Il flotte comme un air de dissimulation lorsque nos politiciens s'expriment. On ne sait plus très bien ce qui domine dans leur comportement, leurs gestes et leurs propos. Dans tout l'éventail des sensibilités qui composent le paysage, non pas de l'opinion publique, mais de ceux qui sont censés la représenter, on peut à juste titre se demander ce qui est en jeu. La ferveur du service, la soif de pouvoir, en tout cas, la lucidité paraît souvent absente. On peut même craindre que les divisions de façade qui s'affichent entre partis, entre clans au sein d'une même famille politique, sont là pour distraire du quotidien les citoyens en souffrance. La petite lucarne qui règne en la plupart de nos foyers en est l'instrument, instrument d'autant plus pernicieux qu'il formate, au dire de ses propres responsables, les esprits pour qu'ils soient dociles et prêts à entendre une vérité et son contraire, pour peu qu'elles soient soigneusement présentées dans de pseudo-débats caricaturaux et superficiels. Alors oui, le changement, on en a besoin. Le peuple, nous tous, nous avons besoin de vérité et nous avons besoin de sérénité. Il est insupportable, alors que des informations de plus en plus inquiétantes sur l'état du monde nous rejoignent, que dans une méconnaissance de la réalité ou dans une inconscience manifeste, certains de nos dirigeants s'évertuent à en éluder la gravité. Pourtant, on le sait bien, le meilleur moyen d'éviter la catastrophe, c'est d'avoir la certitude qu'elle s'approche. Il y a bien sûr dans la classe dirigeante, politique ou économique, des hommes et des femmes de bonne volonté, mais aujourd'hui, la bonne volonté ne suffit plus, alors qu'il s'agit en toute lucidité, dans un discernement aigu de la vérité, de répondre à des défis que l'humanité n'a probablement pas connus depuis très longtemps. Alors oui, le changement est un slogan à la mode, il fait patienter. Pourtant, entre nous, ce mot ne veut rien dire, ou plutôt il veut tout dire, ce qui revient au même, puisque, si l'on sait à peu près d'où l'on vient, nous ne savons pas très bien où nous en sommes. Les diagnostics sont multiples, contradictoires, en perpétuelle évolution. Quant à savoir où nous allons, et si d'ailleurs nous pouvons le vouloir et le maîtriser, alors là, les incertitudes sont majeures, et bien entendu génératrices de tensions, de conflits et de violences. Ainsi, le changement est un mot vide, mais il nous occupe et nous préoccupe. Il est un effet de langage dans lequel, tous plus ou moins complices, nous nous engouffrons pour ne pas voir la réalité. Aussi, je vous propose de laisser tomber ce vocable, d'abandonner ce mot, ultime avatar d'une religion séculière qui veut nous faire croire que demain, l'histoire s'achèvera nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. Tout laisse à penser que ce monde meilleur consistera en un bonheur douxâtre, fait de loisirs préfabriqués, de nourriture standardisée, et d'inégalités soigneusement régulées pour que le vivre ensemble perdure sans que n'éclate de trop vivre remis en question de l'ordre établi et de nos modes de vie. Vous savez, l'American way of life que le président Bush père avait décrété non négociable. « On nous promet le changement, mais on ne peut pas faire autrement », disait Mme Thatcher. Alors me direz-vous, et pour reprendre la question d'Emmanuel Kant, que pouvons-nous espérer ? Si le changement n'est que mensonge et subterfuge, sans objet véritable, « Oui, que pouvons-nous espérer ? » Il me semble qu'à cette question, le texte que nous avons lu aujourd'hui offre la rupture nécessaire pour sortir de l'impasse. Si le changement promis pour bientôt ou pour maintenant n'est qu'un leurre pour nous maintenir dans une histoire sans avenir, par contre, l'annonce de l'apôtre, « Le salut, c'est aujourd'hui » fait littéralement éclater les contraintes d'un monde qui, rongé par ses égoïsmes, ses frontières, ses peurs, ses fausses sécurités, s'épuise à proposer le changement pour que rien ne change. Là où il y avait rafistolage, colmatage, replatrage, la parole nous annonce dès aujourd'hui un salut, un repos véritable pour les cœurs fatigués et les corps blessés. Dans un monde qui a voulu s'exonérer du Dieu vivant qui le conduisait, cet épitre aux Hébreux nous éclaire à plus d'un titre. Alors, paradoxalement, cet épitre nous éclaire par ses obscurités. On ne sait pas vraiment qui l'a écrite, on ne sait pas où et on ne sait pas quand. Par contre, on sait que très tôt elle a été qualifiée épitre aux Hébreux. Et là, nous devons deviner une symbolique très forte. Les Hébreux en question, probablement des chrétiens de Rome ou de Jérusalem ou d'Alexandrie, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas enseignée dans la nouvelle foi depuis longtemps, imprégnée probablement de culture juive mais aussi familier de la culture grecque. On le sait car les citations du Premier Testament dans cet épitre sont toutes tirées de la Septante, la version grecque du texte. Sinon, rescapés d'une persécution, on sait qu'ils traversent une période trouble. où leur foi est mise à rude épreuve. Et de fait, ils sont tentés, de ce fait, ils sont tentés par quelques gourous démagogues de judaïser, c'est-à-dire de se replier sur une application tatillonne de la loi, tentés de renoncer à ce commencement d'une véritable nouvelle histoire pour regagner les lieux plus fermes de la vie commune comme elle avait toujours existé. Inquiets de l'avenir, nostalgiques du passé, il est nécessaire qu'ils réentendent comme des petits-enfants, dit l'apôtre, que c'est aujourd'hui que le salut est offert, que c'est aujourd'hui que l'occasion est donnée de se mettre ou se remettre en chemin à la suite de celui qui a tout accompli. En outre, si cet épître se nomme et s'adresse symboliquement aux Hébreux, c'est aussi parce qu'elle évoque et s'inscrit dans cette histoire du peuple juif, peuple prototype de tous les peuples. Un peuple dont l'exode, l'errance au désert avec ses révoltes et ses idolâtries, le point d'arrêt au seuil de la terre promise du repos, ce peuple éclaire notre propre itinéraire dans ce temps de pérégrination qui est le nôtre, entre un passé dont on ne sait que faire, un présent lourd de confusion et un avenir improbable. Eh bien, cet épître et en particulier ce passage, cette lecture du jour est pour nous aujourd'hui le signe, le motif d'une espérance par-delà l'indéchiffrable actualité. un motif d'espérance pour nous orienter, pour que nous reprenions notre marche sans trébucher. Je vous propose donc maintenant de revisiter cet arrière-fond de l'épître, cette histoire du peuple hébreu lorsqu'appelé par Moïse, il s'engage dans cette aventure que le chapitre 4 rappelle. La première impression que je retiens de cette lecture, c'est que nous avons affaire à un peuple malheureux, prêt à entendre toutes les promesses de changement. Après la grande joie que fut certainement cette sortie libératrice d'Égypte de toute une cohorte n'ayant pas d'autre identité commune que le désir de quitter une terre de servitude, on le sait, les enthousiasmes sont éphémères, la joie retombe, l'errance au désert est douloureuse, les certitudes s'effondrent vite et dans l'épreuve toutes les déviances possibles se font jour. Les doutes s'installent, la confiance est minée, on assiste au surgissement de nombre de comportements qui témoignent fondamentalement d'une peur qui tenaille les esprits et les corps. La faim, la soif quotidienne font regretter ce temps de servitude peut-être bien inconsciemment consenti qui par-delà la privation de liberté, la surveillance incessante du garde du Pharaon, la course au rendement, les rythmes accélérés de travail, le rationnement des matières premières avaient au moins le mérite d'assurer le gîte et le couvert. Voilà que la soupe d'avant se fait regretter et que son goût amer s'estompe dans les mémoires et prend le relief d'un festin toujours assuré même s'il était assorti du risque d'arbitraire voire d'injustice. et puis il y a aussi cette tentation permanente de déstabiliser ceux qui à un moment donné se sont levés pour dire non pour résister ceux qui dans une conjonction de circonstances ont saisi l'occasion de poser les gestes qui bousculent l'inlassable répétition des esclavages quotidiens. Après la ferveur que suscite la découverte du héros Moïse ici qui va procurer une vie meilleure apparaît la fureur des jaloux qui contrit de ne pas avoir été à la hauteur de la situation un style sournoisement qu'ils auraient fait mieux eux si on les avait suivis. Et puis c'est vrai aussi les chefs ne parlent pas toujours à l'unisson ils ne sont pas parfaits même s'ils s'appellent Moïse ou Aaron et il est facile de désobéir de saper l'autorité de celui ou de ceux qui même contre leur gré sont emportés aux avant-postes pour incarner ne serait-ce qu'un moment l'unité d'un peuple la sûreté d'un projet rassembleur l'espérance d'un avenir apaisé. Mais pour ce faire et c'est là une tentation aussi bien commune il faut enfoncer le coin un peu plus profondément. Et le peuple pose alors la question fondamentale à Moïse au nom de qui nous avez-vous entraîné dans ce désert où manquent l'eau et le pain et de plus quel est le sens de ces tours et détours que nous accomplissons guidés par un vague nuage subtil ou une lumière incertaine ? Votre Dieu n'a pas de nom il se cache et peut-être bien qu'il n'existe pas. Alors poursuit le peuple nous allons en trouver un nous en donner au moins un qui lui sera conforme à nos désirs. On connaît l'histoire du Vaudor c'est une constante l'or dans les périodes de grande instabilité est une valeur refuge incontestable un placement sans risque et donc en lieu et place de ce guide évanescent les Hébreux mettent à leur tête un tas d'or pour lequel ils se sont cotisés en apportant ce qui subsistait de leur épargne accumulée lorsqu'ils étaient asservis et maltraités. Au fond le peuple d'Israël en gestation avait suivi Moïse mais il avait pris une assurance sur l'avenir et avait emporté des richesses même modestes au cas où la manne viendrait à manquer au cas au cas où le pasteur du troupeau et son garant divin ne seraient plus crédibles. Et puis on le sait ce peuple libéré révolté dans sa quête d'autonomie ne connaîtra jamais cette terre où il devait vivre libre il s'arrêtera ou sera arrêté sur le seuil s'il interpréta ce coup d'arrêt comme une vengeance du Dieu jaloux on peut penser aussi qu'il ne pouvait qu'il ne savait pas entrer dans ce repos annoncé. Endurci par les années de servitude usé d'avoir voulu construire lui-même son avenir en délaissant à maintes et maintes reprises ce Dieu qui finalement le guidait à travers les embûches du désert ce peuple ne sait plus vivre apaisé serein au repos dans la proximité de ce qui devait être sa patrie. L'offre de liberté originelle au fil des ans est devenue une quête d'autonomie surhumaine. Ce peuple-là épuisé n'a plus la volonté de franchir cette ultime frontière à un petit ruisseau le Jourdain à côté de la grande mer qu'on avait traversée dans l'allégresse. la naissance était joyeuse la maturité fut peureuse. Aussi il s'en tiendra là et se laissera mourir à l'approche du but. En quarante années de désert les fils et les filles ont grandi ils passeront eux tous ces changements depuis quarante ans ont émoussé l'attente des anciens. Car Moïse était fatigué en lui soutenait les bras pour que la victoire soit acquise et que la marche reprenne. Aujourd'hui le peuple baisse les bras. Les enfants les petits-enfants se chargeront de l'avenir ils passeront eux de l'autre côté du Jourdain ils se débrouilleront avec cette terre où ne coulera pas toujours le lait et le miel. les rescapés d'Egypte sont fatigués ils n'ont plus la force de croire au salut. Un salut cependant qu'aujourd'hui encore Dieu offre à ceux qui s'en emparent. Car nous y voilà vous l'avez pressenti vous l'avez soupçonné cette longue histoire du peuple juif à laquelle cet épître aux hébreux renvoie les premiers chrétiens déjà fatigués de croire c'est bien entendu aussi notre histoire. L'histoire de notre nostalgie d'un monde qui échangeait les contraintes et les aliénations contre la bonne soupe des hypermarchés du crédit facile du surendettement de l'essence en abondance c'est aussi l'histoire de notre quête orgueilleuse d'une autonomie revendiquée enserrée toujours entre les victoires exaltantes et les défaites désespérantes et quand la peur est trop forte l'angoisse étouffante alors ayant perdu la confiance nous nous fabriquons des divinités de substitution à notre portée par exemple la croissance dont on nous annonce le retour tôt ou tard comme le Messie la confiance immodérée dans le progrès technique dont on ne sait ou ne veut pas mesurer les dégâts et il y a même aujourd'hui cette tentation de la sécurité à n'importe quel prix dans un monde qui veut s'assurer contre tous les risques mais nous ne sommes pas là pour déplorer l'état du monde et de notre société et faire le catalogue de nos religions séculières d'ailleurs de tous bords on nous dit que cela peut encore changer qu'on va se retrouver comme avant c'est une question de semaines de mois ou au pire de quinquennats les hommes et les femmes de pouvoir sont là pour nous rassurer ils ne demandent qu'à être crus pourtant ce que nous dit aussi l'épître aux Hébreux c'est que par ailleurs il faudra passer par l'épreuve de vérité la vérité d'une parole qui comme une épée à double tranchant sépare le vrai du faux met en pleine lumière les falsifications et les promesses trompeuses mais nous n'avons plus besoin de promesses car cette fois-ci une fois pour toutes le salut nous a été offert dans un aujourd'hui éternel qui nous délivre de toutes nos peurs les Hébreux destinataires de l'épître croyaient qu'en réactivant les rites des anciens la vie serait meilleure l'avenir serait plus souriant ne nous laissons pas tenter par la nostalgie d'un passé dont la page se tourne il n'y a plus de place pour les tentatives désespérées de restaurer un monde qui passe ne nous laissons pas non plus inquiétés par un futur incertain et dans la confusion du présent soyons sûrs que la vérité trace son chemin la vérité du Christ homme véritable la vérité du Christ n'est pas une vérité religieuse pour nous distraire de ce temps qui passe par des promesses de changement à bon marché la vérité du Christ est là à portée de main pour transfigurer notre présent en tenant à distance tous les faux fuyants destinés à nous plonger dans une somnolence mortelle la vérité du Christ n'est ni nostalgie ni fuite en avant elle nous tient éveillés elle nous tient éveillés pour que dès aujourd'hui pour chacun de nous et pour nous tous se lève la nouveauté d'un présent de justice et de paix c'est cela le salut et le repos offert ainsi l'église l'église que nous sommes est plus que jamais investie pour annoncer et témoigner de ce repos salutaire plus que jamais elle est investie de la mission prophétique de mettre en garde le monde contre ses démons et ses idoles de le confondre au spectacle de ses mots et de ses déviances mais surtout de lui rendre l'espérance de lui redonner et confiance en un avenir de paix de justice de liberté de bonheur et de fraternité aujourd'hui c'est aussi cela le salut alors le grand passage la grande transition qui s'impose ne se fera pas dans la crainte et le désarroi mais dans la ferveur et l'allégresse des commencements dans son langage bien particulier l'auteur de l'épître nous remet en mémoire ce personnage mystérieux Melchisedec roi de Salem la justice et la paix en personne comme son nom et son titre l'évoque dont le Christ nous est présenté comme le grand prêtre le grand prêtre d'une religion qui en fait n'en est pas une car délivré de tout ce qui rend pesant le temps qui passe nous sommes libres c'est cela notre seule et unique religion libre pour être simplement des témoins témoins actifs de celui qui une fois pour toutes a combattu jusqu'à la vie promise la vie en abondance pour que la paix dans les cœurs et entre les hommes s'établissent pour que la justice à laquelle tout s'aspire se déploie le salut n'est pas une promesse abusive il n'est pas un lendemain qui chante il est encore moins un passé regretté il est l'aujourd'hui de Dieu qui illumine nos vies qui éclaire notre histoire trace notre chemin et nous comble de bienveillance et de reconnaissance Amen Amen Sous-titrage ST' 501